sixième épisode de la série diopique le thème du jour chez canta diop et l'idée d'une nouvelle rationalité la crise de la rationalité scientifique dont nous avons parlé dans l'émission précédente constitue en soi un défi pour les philosophes et ce d'autant plus que cette crise met à rude épreuve la rationalité philosophique elle-même diop écrit aujourd'hui la philosophie traverse une période très difficile qu'on est bien obligé d'appeler une crise certains penseurs n'hésitent pas à parler de la mort ou de la fin de la philosophie le malaise vient du fait que la source principale de la philosophie semble tari la production philosophique baisse en quantité et surtout en qualité à la mise en onde à léa coué audio au microphone marion c'est ça ces amis auditeurs auditrices selon le calendrier africain classique nous sommes au 28e jour du troisième mois de la saison pérette de l'en tenez vous bien de l'an 6254 que ce jour vous apporte la paix et la sérénité nous poursuivons notre exploration de la pensée philosophique de chez cantadiop merci de vous joindre à nous pour ce voyage dans le monde des idées et du réel hôté et du réel et du réel ... ... La crise qui secoue la philosophie a fait dire à l'épistémologue Jean Toussaint Dessenti ce qui suit. Il faut s'y résoudre. Le philosophe n'énoncera plus le savoir. Fin de citation. Dans cette même foulée, Martin Heidegger proclame en 1967 ce qu'il appelle la fin de la philosophie. Elle serait morte par étouffement, en s'émiettant progressivement et en se dissolvant dans les diverses disciplines scientifiques. Chez Cantadiop a, quant à lui, une lecture quelque peu différente. La philosophie n'est pas en crise parce qu'elle aurait établi des rapports trop étroits avec la science, mais plutôt pour avoir déserté le terrain de la science. Selon certains auteurs, écrit Diop, la philosophie coupée des sciences est un discours vide. Ce jugement est peut-être excessif. Mais on peut affirmer que la science a toujours été et reste la source principale d'inspiration de la philosophie. Pour cette raison même, la philosophie existera toujours. Mais peut-être deviendra-t-il de plus en plus difficile de philosophier. Fin de citation. Un historien et philosophe des sciences, Diop montre comment les deux disciplines ont toujours cheminé ensemble. De l'Antiquité jusqu'au seuil de la période contemporaine. Dans la période antique, par exemple, les philosophes de la nature ont élaboré leurs interprétations du monde en se basant sur des données scientifiques. De même, le développement des sciences exactes a toujours connu une extrapolation métaphysique. La thèse scientifique du géocentrisme a inspiré et nourri pendant plus de 2000 ans une certaine philosophie de l'homme. L'homme, centre de l'univers. L'homme, l'être pour qui l'univers est créé. Aujourd'hui, le développement des sciences de la nature peut encore insuffler une nouvelle énergie à la philosophie et inspirer une nouvelle anthropologie philosophique. Je cite encore Diop. Probablement, le grand renouvellement de la philosophie qu'on attend viendra également des sciences de la nature, comme la biologie moléculaire, la génétique, etc. En effet, les découvertes faites pendant les deux décennies écoulées ont déjà puissamment contribué à renouveler la métaphysique de l'homme et à rendre caduque une bonne partie des travaux philosophiques antérieurs, fondés sur de simples spéculations. Fin de citation. On peut soulever une objection à l'endroit du philosophe sénégalais. Il semble soutenir l'idée selon laquelle la philosophie ne serait qu'un appendice ou une simple caisse de résonance de la science. Au fond, Diop a une idée bien plus noble de la philosophie. Certes, il souligne le rapport étroit qu'il doit y avoir entre science et philosophie, mais il entend ce rapport comme celui qui existe entre deux vases communiquants. Mieux, c'est aux philosophes, et en particulier aux philosophes africains, qu'il confie la lourde mission d'élaborer une nouvelle rationalité pour sortir la science et la philosophie de l'impasse. Il écrit La nouvelle rationalité qui permettra d'avancer dans la connaissance du réel, il faudra la bâtir pas à pas, en ayant une conscience aiguë de la difficulté de la singularité du problème posé. Les philosophes africains doivent participer à l'édification de cette nouvelle théorie de la connaissance, la plus avancée et la plus passionnante de notre temps. C'est une première tâche positive. « Toutes les conditions semblent réunies pour une révolution épistémologique sans précédent, pour le changement complet de notre paradigme de l'univers. » Fin de citation La première tâche des philosophes consiste donc à proposer une nouvelle théorie de la connaissance capable de susciter un changement radical de paradigme et une révolution épistémologique. Mais il y a trois autres tâches. 1. Réinventer une rationalité qui réconcilie l'homme avec lui-même L'exigence de cette rationalité répond, selon Diop, à une double nécessité. Vaincre l'angoisse apocalyptique semée par des auteurs comme Oswald Spengler et redonner un sens à la vie, à l'existence. 2. Réinventer une épistémologie interdisciplinaire dynamique entre science et philosophie Les philosophes africains sont à même de participer à l'édification de cette nouvelle philosophie qui sera issue en grande partie du contact de la réflexion philosophique et de la science. 3. Réécrire l'histoire de la philosophie Surtout celle des débuts dans l'Antiquité Et montrer à travers cette nouvelle version de l'histoire Comment des philosophies plus vieilles que celles grecques ont apporté des solutions valables à la problématique du rapport entre l'homme et l'univers, entre conscience et cosmos, entre les divers corps du savoir ? Si on prend au sérieux ses tâches, la philosophie peut renaître grandement de ses cendres et jouer pleinement son rôle dans l'avènement d'une nouvelle conscience. Mais il faudra pour cela repenser de fond en comble la didactique de la philosophie, surtout dans nos universités africaines. Chers amis, ici s'achève notre voyage du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de parfait. Dans notre langue classique, l'égyptien pharaonique, cela se dit A bientôt.